Alors, j'entame la repose de l'étrier de frein, vous voyez l'écrou, le plat à l'extérieur, l'épaulement à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il correspond à l'écrou qui est là, et ça vient serrer juste la partie du milieu, le reste restera coulissant, celui-là et celui-là. Ne pas se tromper de sens, sinon il ne marche pas le frein. Je mettrai les patins à la fin. Alors, une bonne heure après, j'en suis toujours au même point, j'essaye de mettre le frein avant, et puis ça me gonflait, et ça venait chaque fois, ça ne revenait pas, soit ça freine, ça ne revient pas, c'est le bordel. Bon, j'ai trouvé pourquoi, ça venait en plus frotter la fourche, ça m'a tout bousillé, saloperie. Alors, ceux d'origine, finalement je les ai brossés, et restons comme ça. Les neufs achetés, regardez, ça va faire dans votre sens, on verra mieux. J'aligne l'axe, alors tout ce qui est à gauche, vers mes doigts, c'est OK. Et en fait, à droite, on ne voit rien. Alors, en dimension, c'est OK, le côté est donc gauche. Par contre, à droite, ce n'est pas bon du tout. Cette partie-là est beaucoup trop longue, il y a presque 3 mm en trop, et ça vient frotter, ça m'a bouffé la peinture. On va le voir sur l'autre. Bref, ça ne va pas du tout. Donc, je remets les vieux, j'essaye de monter des pattes. Les pattes à neuf, dessus, si vous voulez, je vous la donnerai. Et bon, c'est ma faute. Allez, j'essaye de monter ceux-là, et après, ça ira nickel. J'ai essayé à vide, les deux là. Les deux porte-patins, je les ai essayés à vide, ça va nickel. Alors, vu la forme du porte-patin d'origine, après une savante découpe, ben, là, au cutter, ça se coupe bien au cutter, ça se taille bien d'ailleurs. Eh ben, j'ai monté des patins neufs, parce que même les patins, ben, ils n'allaient pas. Ils allaient sans doute sur ceux-là, mais pas sur les vrais. Et ça tient, croyez-moi. Oh putain, j'ai oublié le... Voilà, horreur, malheur. Donc voilà, c'est monté, et cette fois, ça marche du premier coup. Cette paquette-là qui vient toucher, c'est normal. Je vous expliquerai beaucoup après. Donc, il me reste le garde-boue, les deux tirants de garde-boue. Le pot, je ne le mettrai pas, je ne m'occupe que du cip. Et ça marche. Plus de droite, revient un peu moins. Et bon, si vous voyez bien, la roue, rouge aussi. Ben, c'est normal, parce que j'ai juste serré vaguement, là, pour le moment. Même le cadre, par la fourche, c'est tout serré vaguement. Donc, cette merde-aille, à part les patins, et ben, c'est poubelle. Donc, le garde, parce qu'il y a encore mes... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Ceux d'origine, ils sont là. Les gardes. Ça va faire. Alors, il va me falloir un coup de chiffon, parce que j'avais les mains gras, j'en ai foutu partout. Donc, le réglage définitif, un peu plus tard. Mais ça marchera, je suis conscient. Ah oui, pourquoi ? Parce que quand on roule, la roue tourne dans ce sens. Ben, c'est un peu comme le principe VTT, là. La roue tourne dans ce sens. Quand on freine, tout l'ensemble étrier de frein, a tendance à partir à l'intérieur de la fourche. S'il n'y avait pas cette plaquette qui touche, là, en fait, ça ne touche pas, ça effleure. Et quand on freine, ça vient se mettre en contact, ça évite à l'étrier de se plier vers l'intérieur. Tout simplement pour ça. Et heureusement, d'ailleurs. Imaginez la même chose de ce côté. Ce n'est pas possible via le moteur. L'étrier, il ferait... Il est en tôle, vous voyez. Alors que sur les VTT, il est en dur et très costaud. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'ils sont très costauds. Alors qu'ici, c'est de la tôle fine, fine. De la mer, là, on fait ça à la main, on l'étend. Voilà pourquoi il y a cette partie-là. Bon, vous vous en foutez, sans doute. Et surtout, vous le savez. Mais bon, moi, je découvre. Allez, je continue. Alors, mise en place du garde-vou à ce niveau-là. Bon, avec la roue, ce n'est pas la peine d'y compter parce que le doigt, il ne passe pas derrière, ni une clé pour retenir l'écrou. Donc, j'enlevais là. Maintenant, je vais mettre les baguettes. Alors, j'en suis... Mais c'est bon pour aujourd'hui, j'en ai marre. Ça m'a trop gonflé, ce frein. J'ai mis la baguette chromée de protection. Le... Elle marche-pied, on va appeler ça. Ici, il y a un petit pécou de cassé là-dessous. Ça t'empêche de le faire tenir. Les autres, ils sont bien. Ce que j'ai fait, donc, j'ai mis la selle. Ça, vous l'avez vu. Par contre, les deux écrous qui manquaient. Apparemment, les filetages d'origine sont complètement différents. Le pas et le secours. Donc, eh bien, tant pis. J'en ai mis deux neufs. Un peu long, d'ailleurs. Il faudrait que je les recoupe. Cet accessoire, c'était pour que la selle tienne. Il ne faut pas que ça bouge sans arrêt. Ensuite, donc, le frein. J'ai mis le capot, le boulon. J'ai mis le garde-boue. J'ai préparé, parce que là, il y a la fixation du moteur avec. Mais il fallait bien que les montants tiennent. Les vis différentes qui ne sont pas d'origine, c'est celle-là et celle-là. Mais bon, c'est en inox. Ça tient bien. Et puis, la bavette que j'ai achet neuf, mais apparemment, ce n'est pas le bon modèle. Ça, ça doit être le modèle pour les... Jusqu'au 3800 avec les grosses roues. C'est parce que par terre, c'est très mou. En parenthèse, c'est le même vendeur. Bon, pour le moment, ça ne me dérange pas. Au pire, je ferai une découpe. Par contre, c'est très mou. Il faudra me dire un peu si c'est vraiment aussi mou que c'est vrai. Et après, je vous fais une vue d'ensemble. Et bien, pour la vue d'ensemble, c'est maintenant. Il manque donc la roue arrière, la chaîne, les pédales. Ça, c'est rien. Et bien sûr, le moteur, c'est tout les raccords à faire. L'électricité. Pour pouvoir peinture des cages, parce que je ne vais pas les laisser blanc. Voilà, ben... Ça va. Voilà, il ne peut pas y aller. Je suis content. Il faudra voir après comment tourner le moteur. Je vais reculer un peu. Voilà donc où il est. Sous-titrage ST' 501